Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouille. Aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi ces dernières semaines, je n'ai pas fait de vidéo sur YouTube. Alors si tu me suis depuis un petit moment déjà, tu dois savoir que nous avons choisi de faire l'instruction en famille avec nos enfants. Donc Arthur a 4 ans, il devrait donc être en moyenne section de maternelle depuis le mois de septembre. Et Gaspard qui a 16 mois, lui, ne devrait pas encore être scolarisé. Depuis cette rentrée de septembre, je m'aperçois qu'Arthur a un grand besoin de moi pour des activités, pour lui apprendre des choses, pour lui montrer des choses. Alors évidemment, moi ce que je fais en tant que maman, c'est que je vais m'impliquer avec lui dans son travail pour lui offrir les ressources nécessaires dont il a besoin pour évoluer. Alors si je n'ai pas fait de vidéo ces dernières semaines, c'est parce que j'ai vraiment remarqué qu'Arthur avait un énorme besoin de moi. Il faut savoir que ce choix de l'instruction en famille, nous l'avons fait pour offrir à nos enfants autre chose que ce que l'on peut trouver ou ce que l'école va apporter. On est vraiment là pour leur offrir un regard sur le monde qui va être peut-être plus global, plus personnalisé, plus individualisé aussi. Et donc leur offrir toutes les capacités d'évoluer, de s'épanouir dans des conditions vraiment très favorables. C'est une réelle implication. On est à 200% dans notre rôle. En tout cas, moi, c'est vrai que c'est plutôt moi qui m'occupe au quotidien des enfants, en tout cas pour l'instruction en famille. Et c'est vrai que j'ai vraiment choisi de m'investir. Ce n'est pas un choix que nous faisons à la légère. Je prends mon rôle très très au sérieux et je prends en compte l'intérêt qu'a Arthur pour s'intéresser aux choses. Et forcément, tout cela va prendre du temps parce qu'il ne s'agit pas de dire à l'enfant, voilà, tu fais du coloriage pendant une heure tout seul ou tu fais ça pendant une demi-heure et moi, je fais autre chose. Non, la plupart du temps, il y a une base et dans cette base, je pars avec lui. Je lui montre et nous faisons ensemble pour qu'il puisse évoluer. Et c'est très important que je sois là au début pour l'accompagner, pour qu'ensuite son autonomie se fasse vraiment de façon plus naturelle et surtout que tout soit beaucoup plus fluide pour lui. Donc voilà, je me suis beaucoup investie avec lui, déjà d'une pour lui préparer des supports, pour lui apporter des choses et puis de deux ensuite pour être là pendant l'activité avec lui. Bien sûr, le reste du temps, j'ai aussi Gaspard qui commence vraiment à me prendre du temps, mais de manière très positive et c'est normal puisqu'il grandit, il a presque 17 mois. Donc, il est aussi demandeur d'activités et toutes ces activités prennent du temps parce que je prends le temps de m'impliquer avec eux. Je prends ce temps pour que l'on soit posé en tête à tête ou à trois parfois et tout ce temps que je leur offre, eh bien, c'est du temps où ils vont pouvoir se construire avec moi et ça sera d'autant plus favorable, d'autant plus bénéfique pour que par la suite, ils fassent les choses en toute autonomie. Donc, c'est vraiment un investissement à un instant T, mais un investissement très positif, très favorable pour que dans un futur plus ou moins proche, eh bien, ils soient beaucoup plus autonomes l'un comme l'autre. Alors, tout ça m'a aussi demandé de sortir de ma zone de confort dans laquelle j'étais installée depuis un an. C'est vrai que nous avons commencé l'instruction en famille de manière tout à fait légère, c'est-à-dire que nous n'avons pas de programme spécifique. Nous fonctionnons beaucoup à l'instinct, à l'envie, à l'envie du moment, à la motivation du moment. Et là, c'est vrai que depuis la rentrée, je ressens vraiment une demande plus particulière de la part d'Arthur. Donc, on entre plus dans des apprentissages de la lecture, d'apprendre à compter, des choses qui s'ancrent beaucoup plus dans une réalité, en tout cas dans la réalité que l'on peut trouver à l'école. Et ça prend évidemment du temps parce que ça demande absolument ma présence. Alors évidemment, face à cette présence que je dois donner à Arthur, ça m'a aussi demandé une certaine remise en question de moi-même. Et puis, il a fallu que je retrouve mon équilibre, puisqu'évidemment, à chaque phase de changement, on perd un petit peu nos points de repère, on perd notre équilibre. Et forcément, on a besoin de quelques jours, parfois même de quelques semaines, pour retrouver un équilibre qui va nous permettre de continuer à tous avancer de manière favorable. À présent, tout est revenu dans l'ordre. J'ai retrouvé du temps de qualité à offrir à Arthur pour ses apprentissages, du temps pour Gaspard aussi, du temps pour moi, bien évidemment, et puis du temps aussi pour la maison, faire à manger, faire les courses, faire le ménage, tout ça évidemment, ce sont des choses presque quotidiennes, et du temps aussi pour refaire des vidéos. Parce que je pense aussi que les vidéos sont très importantes. Je n'ai pas envie d'arrêter d'en faire parce que je sais à quel point, moi, dans mes lectures quotidiennes, ça m'aide, ça m'inspire, ça me remotive absolument. Et je pense aussi, vous êtes nombreux en tout cas à me le dire, que les vidéos vous permettent aussi de retrouver des fois de l'énergie, parce que ce n'est pas facile, on ne sait pas toujours vers qui se tourner pour trouver du réconfort, de la motivation. Alors forcément, nos vidéos qui sont axées sur un regard de parentalité bienveillante, respectueuse, empathique, etc., eh bien, c'est aussi ma manière à moi de vous apporter un petit peu de l'énergie, de la motivation que j'emmagasine pour la restituer en vidéo. Alors, il n'y aura peut-être pas des vidéos tous les jours, comme à chaque fois, et forcément, je n'ai pas envie de me poser un rythme que je risque de ne pas pouvoir tenir. Donc, il y aura plusieurs vidéos par semaine. À côté de ça, tu peux toujours nous suivre sur la page Facebook, sur notre compte Instagram, puisque très régulièrement, voire quotidiennement, pour le coup, nous essayons de poster des choses, des phrases, des activités avec les enfants, des impressions, du moment, des pensées, enfin, tout ce qui nous traverse l'esprit et tout ce que l'on pense, utile en tout cas, à mettre en place dans une parentalité bienveillante et respectueuse de l'enfant. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Prends soin de toi et de tes enfants. Sous-titrage ST' 501